Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit get ready with me On va se préparer ensemble, skin care, make up C'est déjà pas mal parce que comme vous pouvez constater je suis déjà habillée et coiffée Attendez, en fait j'aurais pas dû S'en mettre là, waouh je devais mourir Non en fait je viens de monter mes escaliers et moi je suis au deuxième, c'est trop pour moi Je comprends pas, j'ai mal au ventre, en même temps mais vous savez Enfin en fait, waouh, il se passe trop de choses dans ma tête là, c'est impossible de la suivre Vous voyez le café ? Moi personnellement j'ai pas l'impression que ça me fasse grand chose Mais finalement je me suis rendu compte le peu de fois où j'ai oublié ou pas eu le temps de boire du café quand j'allais en cours Que en fait j'étais beaucoup plus molle quand j'en prenais pas Mais en fait je pensais que mon état de tous les jours, donc les jours où je prends du café, c'était mon état normal Mais en fait je pense que non, c'est un état induit par le café peut-être Mais en gros non, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que j'ai remarqué quand même Le seul point où je vois la différence quand je bois du café C'est quand je bois du café et que je fais en même temps un truc qui demande un peu d'effort Par exemple monter des escaliers Et là genre vraiment mon cœur peut vraiment partir Par exemple mes darons, je sais qu'après ils sont beaucoup plus âgés Je sais pas, mais justement le café c'est censé avoir beaucoup plus d'effet Chez les jeunes qui en consomment que chez les personnes un peu plus âgées Par exemple mes parents, ils me disent qu'ils ne peuvent pas boire du café après 16h Sinon ils ne dorment pas, alors que moi ça ne me fait rien Enfin, ou alors je m'en rends pas compte Enfin après je me couche tard quoi qu'il arrive, donc en même temps ça ne changerait pas grand chose Les fois où je me suis vraiment dit, oulala j'aurais pas dû boire de café C'est vraiment quand j'ai monté un escalier En fait je bois mon café, je monte des escaliers Et quand j'arrive à l'étage voulu Je suis là et j'ai vraiment l'impression que je vais crever tellement mon girl va vite Donc petite vidéo get ready with me Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça Je vois c'est grave la mode sur TikTok en ce moment Sauf que moi je ne suis pas une TikTok girl Moi je suis une youtubeuse Donc vous aurez le droit à un format horizontal Avec bien 15 minutes de vidéo Parce que je sais faire que ça On se prépare pour quoi ? Aujourd'hui je dois aller dans un premier temps chercher mon passeport Puisque j'ai refait mon passeport qui était périmé Car je pars en Italie cet été Donc je suis trop contente Je crois que je suis jamais allée en Italie Alors je suis allée à Vintimille Et bon je considère pas que j'ai fait un trip en Italie En allant à Vintimille Qui est donc en fait pour ceux qui savent pas vraiment la ville à la frontière de la France Je suis également allée en Sicile Mais pareil c'est pas le même délire tu vois Je suis jamais vraiment allée en Italie J'ai l'honneur de vous annoncer mesdames et messieurs Que cette vidéo est en collaboration avec Typologie Eh mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse Il y en a qui me connaissent probablement pas Mais pour ceux qui me suivent depuis au moins déjà un petit bout de temps Vous savez Vous savez Que ça fait depuis cet été Que vraiment j'utilise toute une routine de chez Typologie Et que je suis vraiment Je quémande le partenariat Tu vois Genre vraiment je ne souhaite que ça Et c'est arrivé ce jour Et aujourd'hui Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Typologie Bah c'est une marque de skin care Elle est cruelty free Vegan Beaucoup beaucoup Je crois 80% de produits d'origine naturelle Je suis une personne qui fait vraiment très attention à ce que j'applique sur ma peau Et juste ma manière de consommer de manière très générale Et Typologie Mais c'est pour ça qu'en fait moi je m'étais dirigée vers cette marque Cet été quand je me suis dit Vas-y je me prends en main Je me fais toute une skin care routine Typologie déjà c'est français formulé Et fabriqué en France tous les produits Et ils ont notamment en fait toute une liste d'ingrédients Qui ne mettent pas du tout dans leurs produits Des ingrédients qui sont genre désirritants Cansérigènes Ce genre de perturbateurs endocriniens Tout ça tout ça C'est pas toujours évident de trouver vraiment des produits avec une super compo Pour le coup Typologie a une compo incroyable Grosse consommatrice aussi de l'application Yuka Je ne fais que scanner tout Tout le temps Et Typologie sur Yuka C'est vraiment une dinguerie Je vais vous montrer en vite fait les produits qu'ils m'ont envoyé Et puis de toute façon après je vais faire ma skin care Donc vous allez voir ce que j'utilise aussi le matin Premièrement le petit démaquillant bifasé Je suis trop contente parce que je voulais vraiment le tester J'avais auparavant leur huile démaquillante Là je l'ai terminé mais j'aimerais bien me la racheter Il est trop bien Vraiment il est trop trop bien Il enlève super bien le mascara waterproof Et ce n'est pas toujours évident avec les démaquillants En plus il y a de l'huile de ricin et tout dedans Donc justement c'est pas mal Tu vois genre pour la pousse des scies tout ça J'ai d'ailleurs leur sérum juste là Le sérum pousse de scie tout ça Qui est trop bien J'ai aussi reçu le petit baume à lèvres aux 9 ingrédients Qui est encore une fois trop cool Il hydrate trop bien et tout J'aime beaucoup Et niveau sérum J'en ai eu 3 J'avais trop envie de le tester Le sérum à la vitamine C Donc j'utilise personnellement tous les matins Vous allez voir je vais le mettre juste après Donc la vitamine C pour ceux qui ça fasse C'est par rapport à l'éclat Un peu pour unifier le teint de la peau etc Genre par exemple tout ce qui est cicatrices de boutons Et tout ça aide beaucoup la vitamine C J'ai aussi reçu le petit sérum acide hyaluronique Que je voulais également trop tester Ça je le mets plutôt le soir Et encore une fois comme je dis ça dépend de ma routine du soir L'acide hyaluronique c'est un actif plus pour l'hydratation Repulper la peau ce genre de choses Et enfin trop contente Vraiment je suis trop trop contente Alors ça c'est un produit qu'il faut faire assez attention J'utilise personnellement une seule fois par semaine C'est le rétinol Voilà rétinol et bacuquiole Je sais pas si on dit bacuquiole ou autrement Le rétinol c'est plus pour ce qui est imperfection Alors j'ai pas forcément une peau à vraiment beaucoup d'imperfections Mais c'est plus au niveau de Vous voyez du grain de peau etc J'ai plein de petits de la texture tu vois sur le front Et surtout au niveau du menton Que j'ai quand j'ai des boutons C'est vraiment cette zone là tu vois Mais de toute façon ce qui est trop bien Bah pareil ça c'est génial Pour le dire vous êtes trop fort Quand vous allez sur le site Vous pouvez faire un petit diagnostic de votre peau Donc ils vous posent des questions Genre est-ce que vous avez une peau à tendance à imperfections Quel type de bouton c'est quand vous en avez Est-ce que vous vivez dans un endroit pollué Tout ce genre de choses Une fois que vous avez fini de répondre Ils vous donnent un diagnostic de peau Une routine Genre vraiment déjà prescrite tu vois Matin soir Avec tous les produits qu'ils vous conseillent d'utiliser Par rapport à votre type de peau Je suis très contente du coup de faire une collab avec eux Et puis du coup je vous invite à aller sur leur site Je vous mets le lien en barre d'infos Et puis vous pourrez aller voir un petit peu tout ça Faire votre diagnostic de peau Vraiment moi ça fait depuis cet été Je vous dis que j'utilise les produits Ma crème hydratante Mon lavant pour la peau Mon déodorant également Il est juste ici Toutes les deux typologies dans ma maison C'est un truc de fou Par contre les gars je pense sincèrement Que je ne vais absolument pas être à l'heure Alors d'accord en fait je peux pas me permettre Parce qu'en plus la dernière fois Bah quand je suis allée faire mon passeport Mais je vous jure j'avais pas vu dans le mail Qu'il fallait autant de papiers Moi je pensais il fallait juste le papier Tu sais genre de rendez-vous Pour faire le passeport Ma carte d'identité Et c'est bon Bah en fait non il fallait 36 minutes justificatifs Je ne l'avais pas vu Il n'était pas agréable Le monsieur sur lequel je suis tombée Parce que vraiment il m'a mis trop mal Je suis sortie en pleurant Parce que ça m'a hyper angoissée Vitamine C tous les matins Je me sens tout de suite plus pimpante Quand j'applique ma vitamine C Bon en temps normal je fais pas ma peucou Avant de faire ma skin care Jusque là c'était plus pratique pour la vidéo Sachant que normalement je fais ma skin care Dans ma salle de bain Mais encore une fois C'est pas toujours évident Tu mets dans ma salle de bain Parce que le son n'est pas terrible C'est tellement agréable En fait je sais pas vous Mais le simple fait d'avoir une skin care C'est tellement une satisfaction personnelle Genre de prendre soin de sa peau Moi je trouve ça tellement satisfaisant Mais vraiment Ça me comble de bonheur Il faut qu'on en parle Hier j'ai reçu un mail d'invitation Une avant première Je n'ai jamais été autant heureuse D'être youtubeuse je pense Sachez que je suis trop contente Et vraiment merci à vous Parce que sans vous évidemment Je ne serais pas invitée à ce genre de truc Je vais souvent à des avant premières Et tout de films qui sortent Et ça me fait super plaisir Parce que moi j'aime bien le cinéma Je ne m'y connais pas forcément beaucoup J'aime bien découvrir des nouveaux films Des nouvelles séries et tout J'aime bien regarder ce genre de choses Alors je prends jamais vraiment le temps De le faire par moi-même Mais du coup le fait d'être invitée A des avant premières et tout Ça me permet de découvrir des nouvelles choses Et j'en suis ravie Et en fait hier les gars Mais vraiment vous ne pouvez pas savoir Je vais vous le dire Vous n'allez même pas me croire Dites-vous que c'est décuplé par rapport à ce que je raconte J'étais tellement contente Hier je vais dans ma boîte mail C'est pas je vois C'est pas je vois Une invitation pour l'avant première De Miraculous Ladybug le film Eh mais eh mais Mais j'ai crié J'ai crié dans ma jambe J'étais tellement heureuse Parce que moi je suis une grosse fan De Ladybug On se sait On se sait les gens qui regardent Ladybug Vraiment je pense que vous n'arrivez même pas A vous imaginer ma L'euphorie ressenti sur le moment Je suis trop contente Juste pour ça Je serai éternellement reconnaissante envers vous En fait je ne sais pas comment les gens Font vous faire des Get Ready With Me Moi je n'arrive pas à vous parler Je n'arrive pas à vous parler Alors que je me maquille en même temps Au-delà d'aller chercher mon passeport Je vais également aller au cinéma Ce midi Avec une pote de la fac D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo Sur Mon anxiété sociale globalement Enfin mon problème avec les interactions sociales Et tout ce bazar là J'ai grave envie de vous partager de manière un peu plus détaillée Et vraiment en faisant une vidéo dédiée Parce qu'en fait je vous le dis très souvent Mais je pense que Sauf pour ceux qui le vivent bien sûr Peut-être que c'est pas toujours facile à comprendre Mais en fait j'ai déjà rencontré plusieurs personnes Qui me disent Mais comment ça Ça te stresse Tu sais genre vraiment Qui ne comprennent littéralement pas Que tu puisses être angoissée par ce genre de choses Tu vois Parce que typiquement Justement là je vous dis J'y vais avec une pote de la fac Moi en fait depuis que je suis rentrée En licence là Je me suis fait Vas-y Deux vrais potes En L1 Déjà c'est un exploit Je pensais vraiment pas que c'était possible Avec mes capacités un peu Compliquées En interaction sociale J'ai perdu mon fixateur à sourcil les amis Mais je comprends pas Il est passé où Je l'avais il y a deux secondes Ah il est là Les gens que j'ai rencontrés l'année dernière C'est des gens qui sont venus vers moi Et ça change absolument tout Parce que je suis pas une personne Alors je suis introvertie J'ai l'anxiété sociale Mais je suis pas timide Et gênée Et pudique Etc Donc ça fait que si on vient vers moi Je peux m'en sortir C'est bizarre Parce que ça parait un peu contradictoire Et paradoxal quoi Mais c'est le cas Écoute Et que je sais pas Je ne sais pas forcément l'expliquer Mais c'est comme ça que ça fonctionne En tout cas pour moi Attendez je mets juste mon mascara Parce que je vais jamais réussir à parler En même temps je mets mon mascara Et je reprends le sujet En fait si on vient vers moi Ça va Enfin ça peut le faire C'est pas toujours sûr que ça fonctionne Mais ça peut le faire Mais là Ce qui s'est passé cette année Est phénoménal Parce que en fait J'étais en partiel De mon semestre 3 Donc de genre janvier là Et c'est pas je vois en amphi Devant moi Une meuf En fait je la vois genre Je vois son dos C'est bizarre pour le moment Mais vous allez capter En bas du dos Elle a un tatouage Alors pour le moment Vous ne comprenez pas Je ne sais pas où je veux en venir Mais en fait je vois son tatouage Sauf que je reconnais le style Et je me dis Mais c'est la même tatouesse que moi Du coup je devine Qu'elle s'est fait tatouer Par exactement la même tatouesse que moi Donc je me dis Ah trop cool et tout Genre il y a une meuf dans la fac Qui s'est fait aussi tatouer Par Billy du coup Peut-être que je n'ai pas l'habitude De faire mon maquillage En tenant mon miroir dans mes mains Donc je suis un peu débouchée Sauf qu'après je ne la revois pas Enfin elle se casse avant moi Et tout Donc je ne la recroise pas Et le semestre 4 Il commence et tout Et là je vois en fait Qu'elle est dans le même cours que moi Pour mon option autisme Et elle s'assoit à côté de moi Alors je me suis dit C'est bon c'est un signe du destin Il faut que je lui parle Donc j'ose Mais c'était très compliqué J'ose lui dire Ah coucou J'ai vu que tu avais un tatou comme moi Donc on papote mais genre 5 minutes Et on ne se reparle pas Je constate grâce à ces 5 minutes Que je pense que c'est une personne Avec qui je peux m'entendre Même si on n'a pas beaucoup déblatéré Tu vois Mais elle n'a pas l'air à l'opposé De ma personnalité J'ai l'impression d'avoir mis Beaucoup trop de blush Alors que je suis entraînée de mon mascara En fait le truc c'est que je ne peux pas me permettre D'arriver en retard à la mairie Ils montent dans leur radar Je vous ai dit Je me l'ai mis à dos La dernière fois que je suis venue Deux semaines plus tard Je la revois à chaque fois Chaque semaine On n'a qu'un cours en commun Et je vois elle lit Réinventer l'amour de Mona Cholet Que je venais de finir Genre il y a quelques semaines peut-être Et là je me dis Mais c'est mon âme soeur cette personne en fait C'est là que tout le process s'est passé Et je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça Mais bravo à moi Parce que en fait Ça va vous paraître ridicule et absurde Mais pour moi c'est une épreuve Mais vraiment une épreuve Et je vais vous expliquer Donc je vois qu'elle lit le livre Genre au début du cours tu vois Et le cours il dure deux heures Et bah dites vous que pendant deux heures Pendant deux heures j'ai cogité Sur le fait de aller la voir Et ça me donnait mal au ventre et tout Mais quand je vous dis J'ai une anxiété sociale Je ne déconne pas Ce n'est pas une blague Ce n'est pas pour faire semblant Genre je me disais Ça se voit tu vois Qu'on pourrait bien s'entendre On a des intérêts communs et tout Et genre je me dis Je pense que je pourrais bien m'entendre Avec elle Comment je suis censée faire Pour aller parler avec une personne Je vous jure que je ne sais pas Comment on fait A la fin du cours J'ai finalement décidé De me prendre en main Et je me suis dirigée Vers cette jante demoiselle Je suis simplement allée la voir En me disant que Bah je voyais qu'elle lisait ce livre Et tout Que j'aimais beaucoup Donc après on a papoté de livres On s'est conseillé des livres On s'est prêté des livres Voilà Mais je vous assure Que j'avais les champottes Pendant tout le cours Parce que je me disais Mais il faut que j'y aille J'étais en panique les amis J'ai perdu mon pinceau OMG les ouuuu C'est dingue ça Vous avez un petit peu Avec ce que je viens de vous raconter Une idée de ce que représente pour moi D'aller parler à des gens Ça c'est une situation parmi tant d'autres C'est genre la situation de Aller vers quelqu'un Mais en fait Donc pour vous dire En fait je ne sais pas C'est quand la dernière fois Que j'ai fait ça dans ma vie D'essayer de créer un lien d'amitié Pendant une énorme partie de ma vie Je ne considérais même pas ça Comme une option d'activité Tu vois Parce que je me disais Mais quel est l'intérêt De se faire des potes En fait je suis passée par plusieurs phases Mais encore une fois Ça je pense que je vous le développerai Dans une autre vidéo Parce qu'en vrai Je trouve ça intéressant J'aimerais trop m'analyser moi-même Tu vois Et c'est ce que j'essaye de faire un petit peu Mais je pense que je n'ai pas encore Toutes les notions Qui me permettront de tout comprendre Je viens de découvrir A la lumière du jour En maquillage Non c'est juste le blush Franchement c'est juste le blush On explique un peu là Et toujours ce profil immonde Ça non mais ça Faut en parler aussi Pourquoi on a un profil Plus beau que l'autre Expliquez-moi Vous savez que ça a été tout un dilemme Pour me faire mon piercing au nez Parce que je me suis dit Soit je le mets du côté De mon profil beau Qui est celui-ci Donc vous voyez ma décision finale Vas-y on donne tout tu vois Genre on maximise son potentiel Ou alors Je le mets de ce côté-là Pour essayer de contrebalancer Parce que Au bout d'un moment L'arc de mon oreille Il est trop grand Même ma mâchoire Ça va pas tu vois Je... C'est comme par hasard aussi La partie du visage Où j'ai le plus souvent des boutons C'est comme par hasard La partie du visage Où j'ai le plus souvent Du mal à mettre mon mascara Du mal à faire mes sourcils C'est une dinguerie Et la touche finale les amis L'huile à lèvres typologie Pareil celle-là Je l'ai depuis cet été La rubis En vrai j'aimerais bien Voir les autres teintes Parce que la rubis Je l'aime trop Mais je peux pas la mettre En toutes circonstances Tu vois Je la mets genre chaque matin Quand je sors de chez moi Vous allez voir Ça rajoute un petit peps Sur les lèvres Et en plus elle hydrate super bien Regardez comme on a l'air Tout de suite plus en vie Du coup je vous ai même pas dit Ce que j'allais voir au cinéma Je vais aller voir L'amour et les forêts Non j'ai vu Le truc avec Virginie et Fira Petit reminder Allez checker dans la barre d'infos Vous avez le lien De tous les produits Que je vous ai présentés typologie Moi je vous dis Vous pouvez leur faire confiance Typologie Parce que cet été J'ai fait mon diagnostic Et la routine Qu'ils m'ont proposé Me convient parfaitement Ah mais je vous ai pas montré L'outfit Putain j'allais oublier OMG Le petit haut Je crois que c'est un état Mais ça vient de la garde-robe De ma maman Et ensuite Mon pantalon taille basse Tailleur Je l'aime tellement C'est un esprit Je crois Non c'est un bénéton Et j'ai trouvé en friperie Moi c'est mon pantalon préféré Je le porte à 204 Et avec Je vais bien sûr Mettre les incontournables Je les porte tous les jours De ma vie Mes top martins J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao